La pièce de Mauricio Caguel La pièce de Mauricio Caguel est une pièce qui a été écrite en 1965, qui a été pensée pour, à la base, peut-être cinq percussionnistes, sinon cinq musiciens, qui doivent devenir acteurs de par le jeu rythmique qui est demandé par le compositeur. Le pas de cinq de Caguel est, je pense, la pièce la plus originale en termes de musique de chambre, puisqu'il s'agissait d'une pièce qui se joue sur un pentagramme dessiné au sol, et où les cinq exécutants ont tous un accessoire qui soit destiné à être frappé au sol. C'est juste pied droit, pied gauche, et les coups de canne, main droite tenue par la main droite ou par la main gauche. Ça peut aller du très simple... Voilà, on pose la canne tous les deux pas, par exemple, à des trucs plus compliqués, du genre... Il y a cinq parties musicales rythmiques à réaliser, qui sont écrites spécifiquement, A, B, C, D, E, avec des rythmes et des tempi équivalents ou non, mais des rythmes qui ne sont presque jamais en homorythmie, c'est-à-dire en rythme à l'unisson, il y en a très peu. Et chacun de nous avons choisi en fait un parcours, c'est-à-dire le parcours A, B, C, D, E. Le rythme que je dois faire moi est un presto, très rapide, avec un rebondissement de la canne qui m'a sujetti à un clopinement, on va dire. Et une fois qu'on sait approprier ce langage, on peut aussi commencer à en rajouter sur un plan théâtral. Les marches qu'il écrit ne sont pas des marches naturelles. Kegel espère que ça va générer des attitudes corporelles intéressantes à voir. ... 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 Et c'est pour cela que ça pourrait presque empêcher l'interprétation, tellement c'est bien écrit. Alors qu'il faut complètement dépasser la partition pour arriver au caractère qu'on souhaite. Il y a vraiment une diversité de gestes, comme si on découvrait nous-mêmes notre propre langage. On s'exprime, finalement on s'est dit qu'on accepte de ne pas pouvoir faire de vrai. On s'exprime qu'avec des consonnes et des gestes. Et on découvre son corps. Et puis à travers cette découverte, on comprend une situation et on essaie d'en sortir. Ou pas. Utiliser à présent mon corps dans la pièce de Globocar est quelque chose de plutôt naturel par rapport à cette approche de vibration au niveau du bas du dos ou de l'arrière de la tête. Quand on travaille le violoncel, c'est quand même des zones auxquelles on ne pense pas forcément. La séconza de Berriot, c'est la dernière écrite par Luciano Berriot. Elle vient de la collaboration avec Juan de Saram, le violoncéiste magnifique du quatuor Arditi, qui est d'origine Sri Lankaise. Il lui a soumis des lignes rythmiques de musique traditionnelle qui sont exécutées avec un grand tambour à double peau qui accompagne les processions religieuses au Sri Lanka. Ça commence par un roulement comme ça. C'est très très beau. Aussi parce que ça s'alterne avec un langage typique de Berriot. Un mélange de différentes couleurs, différents sons. Et ces passages s'alternent avec cette percussion un peu lancinante tout au long de la pièce. Les différentes parties de percussion du violoncel sont des parties résonantes, comme si le bois devenait une peau, depuis le centre où le son est le plus grave, le plus mûr je dirais, jusqu'au bord du violoncel où le son devient de plus en plus mat. Il y a aussi des percussions sur la touche, c'est-à-dire qu'on frappe les cordes mais aussi on frappe vraiment l'ébène, le bois de la touche, pour faire en sorte que ce soit massif. Les pittes à la base sont des cordes pincées. On arrache un peu la corde pour libérer un son assez sec. Quand on travaille le violoncel, on apprend à faire en sorte que le corps lui-même soit une résonance de l'instrument. Le jardin d'en face de Drouet, c'est une pièce qui a été écrite pour un couple de percussionnistes-arpistes, Brigitte Sylvestre-Arpiste et Gaston Sylvestre-Percussionniste. C'est une pièce qui a été créée en 1985. Il se trouve que dans cette pièce, le percussionniste est amené à jouer du piano. Donc on dit que c'est un instrument à percussion, mais moi je ne suis pas pianiste. Je crois que c'est le bon tempo, en fait je crois que j'étais trop lente. Sur la partition, il a dessiné les jambes. Les articulations, le genou, le pied, la cheville, on voit que là, en gras, c'est la jambe qui est face publique. Ça fait tac, paf, paf. Donc finalement, j'arrive à être convaincant en faisant des claquettes sur scène, mais ce n'est pas quelque chose qui vient d'un savoir-faire de claquettis. J'ai travaillé pour reproduire ce qui a été écrit sur la partition. C'est de l'absurde, il n'y a pas d'histoire dans cette pièce. C'est une relation absurde entre deux personnes qui sont chacune dans leur monde et qui se rencontrent parce qu'il y a une cohérence musicale entre les deux. Comme deux voisins, c'est le jardin d'en face, il y a un jardin d'à côté, puis il y a quelque chose qui se passe dans le jardin d'en face. Et on peut se rencontrer ou pas, mais en fait, il n'y a pas d'histoire. Jouer des congas, c'est très particulier pour une harpiste. Ce n'est pas seulement taper les congas, on doit obtenir des sons, il y a des doigtés. La harpiste joue des congas alors qu'elle n'a pas appris à en jouer. Et le percussionniste joue du zarbe alors que dans mon cas, je n'ai pas non plus appris à en jouer. La basse, c'est plutôt ça. Les médiums, à peu près à ce niveau-là. Et les bords. Et les sons très aigus claqués. J'avais trouvé que ça faisait pro si je jouais comme ça. Mais en fait, je ne sais pas si le zarbe se joue de cette façon. Dans le drouet, pour claquer des doigts, je trouve que c'est plus facile de produire du son en rajoutant aussi un mouvement de bras. Donc si on parle de la musicalité du corps, c'est peut-être, en fait c'est même sûr, c'est que c'est toujours relié en ce qui me concerne à l'émission du son. Ce qui synthétise le mieux cette idée, c'est la pièce de Caggle. La musicalité corporelle des interprètes, c'est quelque chose qui découle de la musique qui est écrite. Et ce n'est pas l'inverse. À aucun moment, ça n'est l'inverse. Sauf peut-être dans Musique de table, où Demay a tellement bien réussi sa synthèse que là, nous-mêmes, on ne sait plus trop si on est des musiciens ou des danseurs de main. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501